Bonjour chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien, ravie de vous retrouver comme d'habitude mes chers amis les Capricornes. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant de signes solaires, lunaire et Vénus comme d'habitude dans le signe du Capricorne. Évidemment je profite pour vous souhaiter une très 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 belle nouvelle année. J'espère que ce sera une année propice pour vous sur tous les domaines de vie et que ce sera aussi une année pleine d'accomplissements et de réussites. Alors mes amis les Capricornes, durant ce tirage on va faire plus ou moins trois choses différentes. La première c'est on va demander aux cartes de nous donner un peu des idées, des informations, des prédictions sur la nature des énergies autour de cette année. Et puis sur une deuxième partie on va voir les énergies mois par mois, les prédictions mois par mois. Et puis on va finir le tirage avec les prédictions, avec les cartes de thé que je trouve c'est un exercice très 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 important à faire. Surtout voilà pour les prédictions de l'année. On va voir tout ça ensemble. Alors c'est parti. Donc je vais commencer un petit peu, déjà abrasser un peu les cartes. Alors je rappelle que c'est un tirage général évidemment, prenez ce que raison en vous. Surtout n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos étant donné que ce sont des tirages sur toute une année. Donc n'hésitez pas quand même à revenir un peu là-dessus une fois par mois par exemple. Et combinez aussi avec les taroscopes mensuels. Et pour toutes les demandes de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet. Voilà toutes les informations sur mon site internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors c'est parti mes capricornes. On va démarrer tout de suite votre tirage. Allez, l'année 2025. Ah oui, ok. Alors, et dans le dos, ah ça c'est bien. Là c'est la carte qui vous représente pour moi, qui représente le signe du capricorne. Alors, ce que je ressens pour moi surtout avec ces cartes mes amis les capricornes, c'est que c'est une année dans laquelle vous allez vous concentrer majoritairement sur vous. Sur votre bonheur, sur votre propre réussite, sur toutes les choses que vous avez envie d'accomplir sur le niveau personnel, privé. Peu importe si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, si vous êtes papa, maman, si vous êtes célibataire. Mais moi je pense que c'est vraiment le fil conducteur entre tout le monde. C'est que vous allez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être et vraiment ce qui compte réellement pour vous dans la vie. Il est possible que jusqu'à maintenant vous avez été distrait par exemple. Il y avait beaucoup de choses, peut-être qu'il y a eu beaucoup de responsabilités, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans vos vies. Et peut-être il y a des domaines aussi que vous avez envie d'améliorer. Et vous savez très bien qu'il n'y a que vous qui pourrez très bien faire ça, évidemment pour vous. Donc je pense que vous allez diriger un petit peu votre focus et votre énergie sur l'année 2025 plutôt sur vous. Et vous allez vous investir un peu plus en vous que ce soit au niveau du développement personnel, au niveau de l'éducation, au niveau peut-être des formations, au niveau de la carrière, au niveau peut-être de la voie spirituelle, au niveau peut-être de votre santé, votre bien-être. Peut-être que vous allez faire décider peut-être de changer un petit peu votre physique, que ce soit perdre quelques kilos ou tout simplement changer un peu quelque chose dans votre alimentation que vous jugez que c'est mal pour vous. Donc on voit bien qu'aujourd'hui apparemment le focus est en train de changer et surtout vous êtes en train de vous mettre, on dirait, dans la position de priorité numéro un. Ce qui est pour moi déjà tout à fait juste et valable. Moi je pars du principe que dans la vie, l'investissement ou le meilleur investissement qu'on pourrait faire, c'est vraiment quand on investit en soi. D'accord ? Que ce soit peu important, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de la spiritualité, au niveau du physique. Voilà, tout ce que vous faites pour vous, c'est un bon investissement. Déjà on voit bien dans vos cartes, dans la position un petit peu qui vous représente, votre regard par rapport à cette année, on dirait que déjà, voilà, la motivation est là, le désir est là, la volonté est là. Moi je pense que déjà vous savez déjà ce que vous voulez cette année et vous savez peut-être déjà ce que vous avez envie de changer, d'optimiser. Il est possible que surtout, je vois qu'il y a un thème, voilà, qui n'arrête pas de revenir sur ces cartes, il est possible que sur cette année vous allez changer de lieu de résidence ou peut-être dans certains cas carrément de pays. Je vois bien cette énergie de mouvement, de déménagement, de passer à autre chose, peut-être une mutation dans le travail, de migration, bon, parce que vous avez envie de changer de pays, expérimenter quelque chose de nouveau, partir à l'aventure, tout ce que vous voulez. Mais on a bien ce désir quelque part de changer votre entourage, que ce soit pour une période déterminée ou tout simplement indéterminée, d'accord ? Alors une chose sûre aussi, mes amis, les capricornes, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose, s'il y a une relation, s'il y a un domaine, que vous vous jugez quelque chose par exemple qui vous retient, qui vous n'est pas avancé, qui minimise vos capacités, qui vous rend malheureux d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est l'année dans laquelle vous allez décider d'arrêter justement avec tout ça, d'accord ? Voilà, et ça, ça fait partie encore de votre focus un peu sur vous. Je pense que c'est une année aussi dans laquelle vous allez au bout d'un moment décider de faire face un peu à vos peurs, et surtout de faire face peut-être aux choses dans la vie qui ont pu être comme un obstacle, comme voilà, des choses négatives, des pensées négatives, des personnes négatives, des relations qui n'amènent nulle part, voilà, ce type d'énergie, je pense que vous allez décider un peu, voilà, d'arrêter avec tout ça, parce que vous jugez vous-même que c'est le moment aujourd'hui de déployer vos ailes, et de partir peut-être vers quelque chose de complètement de nouveau. Voilà, on vous voit ici, et déjà, ça c'est l'énergie qui vous aide, donc je pense que l'univers va vous aider, va vous donner des signes, va vous peut-être mettre certaines personnes dans vos vies à un moment particulier, possiblement pour vous aider à naviguer à travers une transition, un changement, voilà, quelque chose dans votre vie de cette nature. Et on voit bien déjà ici, au niveau des changements et des accomplissements, on vous voit ici avoir la clarté, avoir les réponses à vos questions, avoir aussi le désir et surtout la possibilité d'être avec vous-même, d'être avec vos idées, d'être avec vos pensées. Si à ce moment-là, aujourd'hui, dans votre vie, votre peur était d'être seule, peut-être d'être vraiment, voilà, d'être pas trop accompagnée, ou d'être, par exemple, dans certains cas, célibataire, etc., je pense que vous allez apprendre parfaitement à comment gérer ses émotions, comment gérer ses peurs, mais surtout comment travailler avec ces énergies-là pour pouvoir évoluer. Parce qu'une chose est sûre, peut-être une parmi les conclusions que vous allez vous-même tirer, voilà, sur l'année 2025, c'est que vous allez évoluer, et surtout, surtout sur un niveau personnel privé, mais certainement, il y a quelque chose qui va changer profondément à l'intérieur de vous. Surtout par rapport à vos peurs, d'accord ? Si vous avez peur de l'abandon, par exemple, si vous avez peur de, voilà, de n'importe quelle chose dans la vie, il est possible que vous allez avoir un regard complètement différent vis-à-vis de ça, sur l'année 2025, d'accord ? Alors, on va maintenant tirer les cartes pour voir un peu ce qui se passe mois par mois, parce que je trouve que c'est un exercice aussi qui est très, très, très important. Alors, chers amis, les Capricornes, alors ici, les énergies, mois par mois, sur l'année 2025. Évidemment, on va commencer par le mois de janvier. Alors, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et on finit avec le mois de décembre. Alors, allez, on va découvrir tout ça ensemble. Déjà, on va démarrer avec la première carte, avec le mois de janvier. Alors, déjà, waouh, regardez-moi ça. Alors, déjà, le mois de janvier, on va démarrer un petit peu avec, voilà, une énergie qui est très douce. J'adore cette carte. Elle va parler un petit peu de tout ce qui est, voilà, nostalgique, tout ce qui est, voilà, les énergies, par exemple, des beaux souvenirs, les beaux moments qu'on passe avec les gens, les beaux moments aussi qu'on passe avec la famille. Alors, peut-être que vous allez déjà, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de particulier au niveau de votre foyer, votre famille, vos proches, et ce sera quand même un souvenir ou une expérience que vous avez envie souvent de garder avec vous, d'accord ? Parce que c'est une carte qui parle d'appréciation, de gratitude, de nostalgie. Voilà, les belles choses, les douces choses dans la vie, les choses simples, mais les choses qui sont positives, voilà, et douces, d'accord ? Donc ici, on dirait que le mois de janvier va vous booster, comme ça, un peu d'une, voilà, un boost d'énergie positive qui pourrait aussi vous donner un petit peu de la motivation pour pouvoir continuer et commencer bien l'année 2025. Alors aussi, avec cette carte, des fois, ça peut être le cas, là, on va se réunir avec un ami, peut-être quelqu'un qu'on a perdu de vie depuis longtemps. C'est une carte aussi, des fois, que j'associe également tout ce qui est relation d'âme-sœur, voilà, que ce soit dans le cadre sentimental ou autre, vous savez, l'âme-sœur, pas que sentimental, on peut avoir aussi un ami en tant qu'âme-sœur. Donc on a bien ce lien-là qui ressort aussi pour vous durant le mois de janvier. Alors, mais sinon, pour moi, c'est un mois tranquille, agréable et doux. Alors, peut-être aussi, c'est un mois de retrouvailles et de réconciliation. Alors, on va passer maintenant au mois de novembre, par exemple, au mois de février, le mois de février, et là, on voit bien que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment faire face à un choix important. Donc c'est un mois décisif, c'est un mois pivot, c'est un mois de bifurcation, et c'est un mois aussi, peut-être, de carrefour de chemin dans votre vie. Certainement, durant ce mois-là, vous allez devoir prendre une décision importante par rapport à n'importe quel domaine de vie. Ça peut être relationnel, ça peut être financier, ça peut être personnel privé, familial, tout ce que vous voulez. Mais déjà, je pense surtout, l'illustration de cette carte m'indique bien que vous êtes quand même dans une bonne position de choix, étant donné que vous avez des opportunités devant vous. Comme vous pouvez le voir ici, sur cette carte, on a plusieurs portes. On a plusieurs portes. Et ce sont toutes des portes prometteuses. Alors que ce soit ici, peut-être le calme, la sérénité dans la vie. Là, ça peut être aussi la bonne santé, une bonne mine, le fait de se rétablir peut-être d'une maladie ou de quelque chose. Là, on a l'engagement, le mariage, fiançailles, couple, etc. Là, on a vraiment l'abondance financière. Donc, vous avez plusieurs choses qui sont à votre disposition. Et c'est à vous de voir tout simplement dans quelle porte vous avez envie d'aller ou dans quelle direction, justement, vous avez envie d'aller. Donc ici, cette position de choix, ce n'est pas par manque, mais plutôt parce qu'on est face à des opportunités, on doit choisir. D'accord ? Voilà. Alors, on va ici passer au mois numéro 3, le mois de mars. Là, déjà, on a une carte qui parle bien de repos, qui parle bien de le fait qu'on va lever un peu le pied. On va plutôt se concentrer sur son bien-être, peut-être aussi sur son état d'esprit. Donc, ça va être le bien-être, évidemment, mental. Voilà. Donc, ça peut être l'idée que d'ici là, déjà, vous allez prendre des vacances ou tout simplement, voilà, vous allez changer quelque chose dans votre vie qui va vous apporter, voilà, cette sérénité, ce calme. Alors aussi, il est possible que vous allez avoir un intérêt particulier par rapport à tout ce qui est méditation, voilà, technique, un peu de spiritualité, technique de ressourcement. Surtout ici, on voit bien l'importance de l'ancrage pour vous, mes amis, vous qui êtes aussi un signe de terre. Donc, l'ancrage, c'est quelque chose de très, très, très important pour vous. Voilà. Donc, on a bien cette énergie de repos, voilà, de calme, de lâche-prise aussi, de, voilà, de... Je lève un peu le pied et surtout, voilà, je prends bien soin de moi et de mon corps physique. Alors, ça peut être aussi l'idée qu'on a bien des amis capricornes qui vont partir, par exemple, à une retraite. Voilà, on peut parler d'une retraite, proprement une retraite, comme ça peut être aussi, dans certains cas, une retraite spirituelle. Allez, on va passer au mois d'avril. Alors, le mois d'avril, ici, ah, regardez, on a bien un mois de récompense. Un mois de récompense, un mois de reconnaissance, de renommée. Alors, peut-être que vous allez avoir, voilà, un retour positif par rapport à votre carrière. Peut-être que vous allez, on va vous accorder un poste intéressant, on va vous accorder un bonus, on va vous accorder, peut-être, voilà, quelque chose qui pourrait certainement vous réjouir. Là, on va parler vraiment de la réjouissance par rapport à quelque chose qui vous revient. Grâce à vos efforts, grâce à votre engagement. Alors, des fois aussi, ça peut être la reconnaissance dans une relation. Alors, peut-être qu'on va vous demander, on va demander votre main au mariage, par exemple. On va parler ici d'un engagement, on va parler peut-être de la possibilité de vivre ensemble. Voilà, on a bien ces énergies qui ressortent. Encore une fois, cette reconnaissance, elle peut être par rapport à n'importe quel domaine de vie, mais certainement, c'est quelque chose d'agréable et de positif. Donc, on dirait ici, c'est le moment de la récolte. Alors, je passe au mois de mai, on a bien les changements ici, surtout au niveau financier, matériel. Alors, évidemment, si vous changez, par exemple, dans le mois d'avril, votre travail, si vous passez un niveau supérieur dans votre carrière, etc., si vous avez un gain, une forme de gain, etc., c'est clair que, voilà, on va parler ici de changements au niveau des finances et des ressources. D'accord ? Moi, je pense quand même que ça sera un changement positif étant donné l'énergie qui précède cette carte. Alors, ici, pour le mois de juin, déjà, regardez bien, encore une carte qui confirme bien la nature de ce changement que je vois ici. On a bien ici l'énergie d'alliance, l'énergie d'engagement, l'énergie de contrat, l'énergie de mariage. Alors là, du coup, ça peut être une proposition au mariage, vraiment. Alors, peut-être là, vraiment, c'est votre fête, c'est votre grand jour. Alors, ça peut être l'idée aussi qu'on emménage avec quelqu'un dans certains cas, qu'on se réconcilie avec quelqu'un. Peut-être aussi, je ne sais pas, on apprend une bonne nouvelle par rapport à la possibilité de vendre ou d'acheter une maison. Donc, il y aura ici une signature importante. Mais on peut aussi, dans certains cas, parler de la possibilité de partenariat parce que, voilà, on considère un partenariat dans le domaine professionnel, par exemple, avec quelqu'un. Surtout ici, si vous êtes, voilà, à votre propre compte, par exemple. C'est un mois qui est pour moi très, très, très positif, encore une fois. Alors, si vous êtes célibataire d'ici là, par exemple, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un au début de l'année, là, ici, au mois de juin, on peut vraiment voir un changement ici au plus tard, le mois de juin, parce qu'il est possible déjà qu'il y a quelque chose qui se passe déjà au mois d'avril-mai, cette reconnaissance dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, du coup, on va parler de quelque chose de sérieux dans la relation au plus tard, au mois de juin. D'accord ? Allez, je continue. Alors, ah, waouh ! Ouf ! Alors, là, du coup, au mois de juillet, on a la carte de la fertilité. Alors, évidemment, oui, là, on peut très bien parler de grossesse, on peut très bien parler d'accouchement, on pourrait très bien aussi parler vraiment de projets qui prennent forme dans la vie. J'aime beaucoup la carte de la fertilité parce que ça parle déjà de l'abondance, de l'aspect abondant de l'univers. Voilà. voilà, c'est que si on a planté les graines au bout d'un moment durant cette année, eh bien, le mois aussi de juillet sera un mois de récolte et surtout, voilà, de bon retour. Je pense que c'est un thème qui, quand même, qui va durer pour quelques mois, il me semble. Voilà, cette énergie de récompense, cette énergie de retour, cette énergie vraiment de quelque chose, voilà, qui grandit et qui certainement vous fait plaisir ou vous fera plaisir par rapport à n'importe quel domaine de vie, encore une fois. Pour certains, ça peut être familial, pour d'autres professionnels, pour d'autres sentimentales. C'est à vous de voir certainement sur l'année 2025 comment ça pourrait vous parler au niveau personnel. C'est pour ça, je vous dis de revenir sur ces vidéos. C'est très, très, très important. Voilà, au fur et à mesure du temps. D'accord ? Voilà. Alors, moi, je pense que d'ici le mois de juillet, il va y avoir quand même une grande concrétisation. Ça, c'est clair. D'accord ? Donc voilà, peut-être que là, on signe quelque chose, mais là, vraiment, on est sur quelque chose de concret. Avec le chiffre 3, pour moi, c'est toujours le chiffre qui parle de travail d'équipe, de travail de groupe, d'aide, d'entraide, je donne, je reçois. Voilà, il y a vraiment cette énergie de quelque chose vraiment de... qui a un grand potentiel, voilà, d'évoluer et de grandir qui est en train de prendre forme aujourd'hui dans vos vies. D'accord ? Alors, le mois de août, ah, waouh, on a triomphe et succès. On a le nouveau départ. On a bien quelque chose ici qui se clarifie. Alors, si vous avez un procès, par exemple, qui dure déjà depuis très longtemps, il est possible que vous allez avoir votre verdict ou une résolution définitive au plus tard d'ici le mois de août. D'accord ? Alors, avec cette carte-là, si jamais vraiment il y a eu ou il y a des questions, il va y avoir question d'un défi, d'une complication, n'importe quelle complication, n'importe quel domaine de vie, au plus tard, au mois de août, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre étant donné qu'on parle bien de triomphe et de réussite. Le mois de septembre, la destination, le destin. Alors, pour moi, ça, c'est une grande carte, une grande énergie. Alors, déjà, dans le mois de septembre, il est clairement pour moi que ce sera un mois dans lequel vous allez expérimenter quelque chose qui fait plutôt partie de votre destin, comme par exemple des rencontres importantes, des gros changements importants, des choses vraiment qui se passent dans la vie et qui nous marquent, qui marquent notre existence, mais surtout qui font partie de notre chemin de vie, les choses qu'on est censées expérimenter et vivre. D'accord ? Des fois, par exemple, le mariage, c'est un acte de destin parce que c'est le destin qui réunit deux personnes. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est à vous de voir encore une fois comment cette carte pourrait se métamorphoser dans votre vie privée, mais on a bien quelque chose là plutôt qui va se passer et qui fera partie certainement de votre destin, de votre chemin de vie. Alors aussi, c'est une carte qui peut aussi me montrer le fait qu'il est possible qu'au bout d'un moment dans votre vie sur l'année 2025, que vous aurez choisi une direction, par exemple, un chemin à suivre, mais pour X raisons. Et là, c'est encore le destin qui intervient. Vous allez pouvoir considérer, reconsidérer votre choix ou changer votre choix parce que l'univers, il vous mène vers une direction qui est tout à fait différente. D'accord ? Voilà. Allez, je continue. Et là, du coup, avec le mois d'octobre, là, on a la récolte. Encore une très, très, très belle carte. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est une année vraiment dans laquelle vous êtes gâtés. Jusqu'à maintenant, Amélie Capricorne, vous voyez vous même les cartes, elles sont extraordinaires. Avec le chiffre 9, on est sur un accomplissement, on est sur un vœu qui se réalise. Vous remarquez bien, cette carte, elle parle d'abondance, elle parle vraiment de retour de quelque chose. Encore une fois, cette énergie vraiment de je récolte ce que je sème. Et là, on a encore ici quelque chose de financier, de pécunier. Donc, je pense que c'est une année aussi qui est favorable au niveau des finances. Donc, si ça se passe mal actuellement dans vos vies ou si l'année 2024 n'a pas été au top, et bien là, l'année 25, ça va changer profondément du coup sur l'aspect pécunier et financier. D'accord ? Allez, maintenant sur le mois de novembre. Alors bon, là, déjà avec le chiffre 5, c'est qu'on est bien sur un changement. Alors ici, on a bien cette énergie de conflit. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler. Voilà un conflit, que ce soit un conflit familial, pardon, un conflit amical, un conflit professionnel, un conflit avec l'entourage ou des fois un conflit avec soi-même aussi. Voilà, donc il y a quelque chose ici qu'on a envie de régler. Voilà, quand on a un conflit, c'est qu'il y a peut-être une opposition. Donc voilà, vous voyez peut-être que votre entourage ne vous soutient pas dans quelque chose ou peut-être votre opinion n'est pas tout à fait bien reçue de la part des autres. Encore une fois, c'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Mais une chose est sûre ici, c'est que vous allez pouvoir, vous allez devoir régler une situation qui est en rapport avec un conflit ou un non-accord avec quelqu'un ou une partie quelconque. D'accord ? Et les questions aussi de changement. Moi, je pense que c'est relationnel. Et on finit en beauté, vraiment. On finit avec une carte extraordinaire. L'année, là, on a la carte de l'accomplissement, le gros accomplissement, la carte du monde. La carte 21, là, on clôture un gros chapitre. Là, je pense vraiment l'année 2025, mes amis, les Capricornes, c'est une année aussi qui va vous récompenser, qui va vous aider à accomplir les choses, mais surtout à avancer, à grimper les échelons. Parce que là, c'est une évolution de A jusqu'à Z. On remarque bien qu'il y a des changements positifs et des évolutions. D'accord ? Alors, peut-être que cette carte, c'est une indication pour me dire que votre réussite va être jalousée. Voilà, c'est normal. Si on a de belles choses aussi qui se passent dans la vie, alors que d'autres gens qui sont en train de galérer, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, ça va créer quand même de la jalousie. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la lecture avec les cartes de thé et on va commencer un peu avec la première carte. Et bien là, déjà, on vous dit qu'il y a des compliments venant d'un ami ou venant de quelqu'un qui vous admire. Alors oui, des fois, on peut parler aussi d'un admirateur secret. Mais là, des compliments. Alors là, du coup, on va bien parler d'une abondance financière. Voilà. Un changement financier, je vous ai déjà parlé de ça. Et bien là, du coup, vous avez encore une deuxième confirmation. Alors, cette carte, elle va nous parler d'une faculté à vous agrandir avec votre intuition et je pense que peut-être c'est une année dans laquelle vous allez découvrir vous-même vos facultés intuitives. D'accord ? Voilà. Donc, si vous êtes un peu déconnecté avec votre intuition, et bien là, je pense que ça va changer. Vous allez devenir un peu plus intuitif avec vous-même, avec votre intuition et avec ce qui se passe autour de vous. Alors ici, on a une carte qui me dit qu'il est question de quelqu'un dans votre entourage qui est plutôt têtu. Une personne peut-être, voilà, moi, ça me fait penser à cette carte. Peut-être quelqu'un avec qui ça peut faire un clash au bout d'un moment. Voilà. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui s'oppose un peu à vous. Et on va finir encore une fois en beauté avec la carte de l'étoile qui est ici, on vous dit, une grande réussite et un vœu qui va vous être accordé. Voilà. Magnifique tirage. Magnifique tirage. Voilà. Profitez bien, mes amis. Et je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501